Comme vous l'avez remarqué, comme le dit l'article 50 de la loi organique relative aux lois des finances, lorsque, en année, les hypothèses qui sous-tendent l'élaboration du projet de loi des finances initiales se modifient, il y a lieu de présenter devant la représentation nationale un nouveau projet qui tient compte de cette réalité, mais aussi qui interrinent les modifications qui sont intervenues depuis le vote. La principale modification, c'est cette augmentation de 4,07% des recettes et des dépenses par rapport à la loi initiale. Et les raisons, nous les avons expliquées. Nous les avons expliquées par le fait que nous avons dû embarquer certaines dépenses qui étaient dans la loi des finances initiales de l'année 2022 et qui avaient des soldes de ressources et qu'il fallait prendre en compte. Nous avons expliqué par le fait qu'il y avait également des demandes de rallonge qui ont été demandées par les départements ministériels et que ces demandes de rallonge leur ont été accordées et qu'il faut entériner la prise en compte de cela. Nous avons également expliqué par le fait que nous avions au niveau des secteurs de l'éducation un certain nombre de ressources qu'il aurait fallu tenir compte dans l'exécution de la loi des finances parce qu'il s'agissait des soldes de l'année précédente et qui pouvaient encore être utilisés pour atteindre les objectifs. Donc, l'ensemble de ces modifications nécessitées par rapport aux conditions d'exécution du budget nous ont amené à ce nouveau projet de loi des finances rectificate. Les changements qui sont intervenus sont de plusieurs ordres. Comme je l'ai dit dans ma présentation, vous avez les séquelles de la Covid qui sont toujours là et qui vont continuer à peser au cours des prochains mois. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les conditions monétaires et financières se sont beaucoup dégradées dans la plupart des pays. On s'attendait en fait à ce que l'inflation galopante et les hausses d'intérêts passées aient un impact sur la croissance au niveau mondial. Donc, ce qu'on a vu, et c'était une bonne surprise, c'est que la croissance a mieux résisté que ce qu'on avait anticipé. Alors, le problème maintenant, c'est que lorsqu'on regarde les fondamentaux de cette croissance, on s'aperçoit que c'est parce que les ménages ont puisé dans leur épargne, considérablement puisé dans leur épargne. Et cette épargne-là n'est pas infinie. Donc, il va arriver à un moment donné où il va commencer à avoir des problèmes par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'au cours des prochains mois, au cours du second semestre, on s'attend en fait à avoir une décélération de la croissance mondiale. C'est ce qu'on commence déjà à percevoir au niveau de la Chine. Et donc, malgré ces changements-là qu'on voit, cette dégradation du portrait global, on s'aperçoit que l'économie guinéenne a plutôt bien résisté et va plutôt bien résister. Donc, le ministre de l'économie et le ministre du budget ont tablé sur une prévision de 6,1% pour cette année. Mais je pense que le meilleur est devant nous. Pourquoi ? Parce que nous avons signé récemment la mise en place d'un méga-projet qui s'appelle le Cimandou, qui va doubler notre PIB au cours des prochaines années. Donc, vous allez voir à partir de 2024-2025 des impacts considérables au niveau de l'investissement. Vous allez voir des impacts considérables au niveau des recettes de l'État. Donc, en termes additionnels, juste l'année prochaine, ça sera 300 millions de dollars additionnels. Et donc, en croisière, on serait aux alentours de 2 milliards de dollars par an pour l'État.